Demi à TeamShape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et ce matin à la TeamShape, j'étais en déplacement, j'ai donc mangé mon petit déj à l'hôtel Et on le sait tous, quand on est en déplacement et pas à la maison, c'est compliqué parfois de bien manger C'est compliqué de trouver la nourriture healthy et protéinée J'ai donc passé la nuit à l'Ibis, la vidéo n'est pas du tout le placement de produit Et je vais vous dire ce que j'ai mangé moi On commence sur le buffet, donc pas mal de pain blanc, pas mal de pain de mie, pain industriel, c'est pas le top top franchement Les croissants, les chocolatines et pas le pain au chocolat On le sait tous, c'est blindé de sucre, c'est blindé de beurre A la limite on dirait qu'il y a un pain au céréale là Après est-ce qu'il a été fait par un artisan boulanger ou alors de façon industrielle avec du sucre à l'intérieur, on sait pas trop De manière générale le pain blanc ça a un indice glycémique élevé, donc c'est pas conseillé Donc cette partie là on touche pas trop Ensuite on a des sortes de pancakes là sur la gauche, des madeleines et un gâteau au yaourt A mon avis c'est un bon gâteau au yaourt bien industriel, donc pareil ça on évite Là au dessus il y a du maple jo, c'est du sirop d'érable, c'est du sucre naturel et c'est beaucoup mieux que du sucre blanc Donc si un jour vous voulez sucrer un petit peu votre fromage blanc par exemple Mettez du sirop d'érable à la place du sucre blanc en poudre Au fond il y a une salade de fruits, salade de fruits c'est une chance sur deux Soit il y a que des fruits et c'est cool, soit dans 99% des cas ils mettent du sirop à l'intérieur Donc c'est du sucre, donc je vous déconseille quand on sait pas, je préfère pas vous conseiller Prenez plutôt un vrai fruit, comme on peut le voir dans la corbeille à fruits juste au dessus Où là il y a des oranges, des poires et des kiwis, voilà, ça au moins c'est une valeur sûre Ensuite on a devant nous de l'eau, ça c'est bien, du blanc d'inde, de la rosette, du jambon La charcuterie ça peut être pas mal, c'est riche en protéines Sauf que la charcuterie en tranches comme ça, c'est souvent plein de conservateurs et plein de sel Donc un petit peu mais pas trop, on peut voir qu'il y a du lait de vache là en blanc Perso j'en consomme plus mais après chacun fait comme il veut Derrière il y a du lait de soja, ça vous pouvez en prendre Ensuite on a du yaourt, c'est pas mal Mais surtout il y a du fromage blanc au fond là, c'est du fromage blanc 2,5% matière grasse Et ça c'est vachement intéressant, c'est pas mal du tout Après il y a des compotes, bon c'est pas la mort non plus Ça va dépendre en fait après de ce que vous allez manger Si vous prenez une compote et un fruit en plus, ça risque de faire beaucoup par exemple Le fromage ça peut être intéressant, il y en a beaucoup je trouve Vous pouvez en prendre un petit peu Là on passe aux oeufs pour les protéines Donc moi j'en mange 3 tous les matins Dans chaque oeuf il y a à peu près 6 grammes de protéines C'est faible en glucides, riche en bons lipides Vous pouvez en manger 1 à 2 le matin On voit derrière qu'il y a des céréales, cornflakes et muesli Il faut faire attention parce que des fois les muesli qu'ils mettent à l'hôtel Ils sont blindés de sucre, il faut vraiment regarder, il faut être attentif Les cornflakes à gauche pareil Ils ont l'air pas mal parce qu'il y a l'air de pas avoir de sucre à l'intérieur Les muesli, moi j'ai pris les muesli Des flocons d'avoine, des fibres Index glycémique lent Du coup quand vous allez en manger en fait Les glucides contenus à l'intérieur vont se propager Doucement dans votre corps Vous éviterez ainsi les pics de glycémie Et du coup les gros coups de fatigue associés Ensuite on a du miel avec modération Du sel et du poivre Perso je sale mes oeufs pareil avec modération Le poivre vous pouvez y aller Le Nutella on évite bien sûr Les confitures moi j'en prends pas avec modération L'alimentation ça a un équilibre à trouver Si vous prenez une banane plus de la confiture Plus une compote ça risque de faire beaucoup Là on a du spéculoos en fond Spéculoos c'est un gâteau qui contient du sucre Donc ça on évite La cassonade c'est du sucre Bon bah on évite Les noix vous pouvez en prendre un petit peu C'est riche en lipides c'est bon Les cranberries c'est mon petit péché mignon J'adore en prendre Les sortes de cornets de glace là en bas vous laissez tomber La boîte de thé vous pouvez y aller Tous les matins je me prends du thé vert Et là on arrive aux fruits donc j'ai pris un kiwi Et quand je prends mes flocons d'avoine du coup Avec mes cranberries et mes noix Je mets de l'eau chaude Donc ça c'est parce que c'est moi que je suis extrémiste Vous pouvez très bien mettre du lait végétal qu'on a vu tout à l'heure Ça marche très très bien Donc au final ça me fait un petit déjeuner avec un thé vert Pour hydrater le corps etc Des flocons d'avoine 3 oeufs pour les protéines lipides Et un kiwi un fruit pour les glucides, l'énergie, les vitamines Et pour moi on a vraiment le petit déjeuner parfait qui dépanne quand on est à l'hôtel N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel prochain sujet de vidéo vous aimeriez avoir Et si vous souhaitez perdre du poids ou prendre du muscle Mes programmes d'entraînement et d'alimentation sont toujours disponibles Le lien est dans la description Ce sont des programmes avec plein de séances d'entraînement à faire avec ou sans matériel Et avec aussi à l'intérieur plein de conseils sur l'alimentation Pour télécharger mes programmes alimentaires et d'entraînement le lien est dans la description Maintenant abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête Juste ici nouvelle vidéo tous les jours Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs BOUM